Tu trouves pas que mon Kirby, il a une couleur de moutarde sans sel ? Euh, je sais pas, parce qu'il y a la moutarde avec sel ! Ouais ! Et la moutarde sans sel, est-ce qu'il y a un véritable changement de couleur ? Est-ce que le sel influe sur la colorimétrie du Kirby ? C'est une bonne question, en vrai ! Est-ce que le sel, ça impacte la couleur des aliments ? Bah, je sais qu'il y a un petit reflet quand il y a de la lumière, mais ça c'est parce qu'il y a un côté prims, tu vois, mais... Je devrais me mettre du sel sur le visage. Comme ça, je serais brillante. Pour ça, tu serais ultra salée. Oh, pow ! Je vous aime, putain ! Bonjour tout le monde, on est de retour sur Kirby ! Ça va, Laurel ? Elle est de bonne humeur, c'est vrai ! Ça commence sur les chapeaux d'eau, dites-moi ! Même s'il n'y a pas rien ! Pardon ! Je suis désolée ! Allez, on continue ! Kirby, la course ultime ! Voilà, celle qui va départager tout le monde ! Votez pour moi ! Bonsoir ! Non mais je vais gagner, c'est sûr ! Ça va, Lorraine ? J'ai eu une chute de tension ! Ah bah voilà, faut arrêter de rire aussi ! Rire, c'est mauvais pour la santé ! C'est toi qui commence ! D'accord ! Non, c'est un ministre suisse, non ? Je sais pas qui, ainsi, je disais... Le rire, c'est bon pour la santé ! Qu'il est bon de rire ! Un truc comme ça, mais genre... T'avais l'impression qu'il avait envie de mourir ! Pour moi, c'est dans Zemas qui me dit L'orange, c'est la santé ! Ouais, mais là, c'est le rire ! Tu vois, ouais ! Ouais, mais l'orange, c'est bien, ça fait rire aussi ! Hop ! Allez ! Putain, c'est la merde, ce niveau ! Ça commence bien, bravo, Lola ! Je m'en fous, j'ai eu un bonhomme ! Alors aujourd'hui, par ce magnifique temps de canicule, Nous buvons quoi, Lola ? Du petit cidre ! Hein ? Du Loïc raison ! Voilà ! Donc ça veut dire qu'on a certainement raison de le boire ! Putain ! Mais sachant que... Je sais pas ce que c'était... Pingu, mais... Sachant que... Comme on n'est pas des petits joueurs, c'est du cidre brut ! Non ! Ah, t'es trop nu ! Ouais, c'est du cidre brut, parce que bon... Hein ? Non, mais il est brutasse ! Il fait chaud, mais il faut quand même... Brutasse ! Ça, c'est un mot pour le coup ! Il est bananas ! Moi, je l'avais jamais entendu avant... Avant Borderland ! Ah ouais ? Bah, parce qu'il cherchait un mot en français pour remplacer badass ! Oh, joli ! Bah, c'est brutasse ! Oh non ! J'ai choisi brutasse, parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment le mot le plus joli du monde pour remplacer badass, mais... J'aime bien brutasse ! Dis-moi Lola, tu as un casino à côté de chez toi ? Oui, est-ce que c'est là que tu vas faire tes courses ? Oui, parce qu'apparemment, le 100% pur jus de tomate salé, il est très très bon ! Ah, j'adore le jus de tomate ! Bah, celui-là, le bio, et bah apparemment il est très très bien classé ! Est-ce que les gens peuvent avoir un peu de contexte sur ce que tu fais ? Ah oui, c'est vrai ! Lorraine raconte-nous ! Juste comme ça, hein ! Est-ce que tu es voyante ou est-ce que tu as peut-être quelque chose pour te faire dire ça ? Bah, alors, en fait, j'ai trouvé... Il y a une application qui s'appelle Youka, qui, en fait, tu scannes tes produits et ça te dit s'ils sont bons ou mauvais, et pourquoi ils sont bons ou mauvais, parce qu'il y en a qui peuvent être notés comme mauvais, mais en fait c'est juste parce qu'ils sont trop sucrés, trop gras ou trop salés. Et il y en a qui sont mauvais parce qu'il y a des additifs dégueulasses à éviter. Voilà. Et il y en a qui sont bons pour la santé, mais voilà... Toi, dans la vie, il y a des bons produits et des mauvais produits. Voilà. Et donc, il y a des produits qui sont bons et qui sont pas forcément ceux qu'on pense. D'accord. Genre, les produits Lidl ou les produits Casino, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Non ! Que d'autres de grandes marques bio. D'accord. Joli, là. Oh non, j'ai quand même passé par-dessus. Non, mais t'aurais pu utiliser ton caillou pour... J'ai marqué. Bah ouais. Mais du coup, oui, Lorraine, tu as cette merveilleuse application. Ouais. Et grâce à toi, je vais pouvoir acheter du jus de tomate salée délicieux. Ouais. Alors par exemple, la mayonnaise qui me fait chier depuis ce matin... Oui, qui n'arrête pas de tomber du frigo. Elle me fait pas faire quelque chose. Oui, parce que moi, j'étais en train de me dire... C'est juste qu'à chaque fois que je ouvre le frigo, elle tombe. D'accord. Et en fait, apparemment, il n'y a qu'un seul additif à éviter qui est dedans. Et sinon, ses seuls défauts, c'est que c'est trop calorique ou trop salé. Mais sinon, l'équilibre des graisses est bon et l'équilibre du sucre est bon aussi. Bah parfait. Donc en fait, c'est juste au niveau des additifs et des calories. J'espère que vous êtes tous ravis d'apprendre ça dans un épisode des Alcogeeks. Mais non, mais attends, c'est notre premier placement produit. C'est quoi la mayonnaise ? Bah... Est-ce que je sais pas si je vous dis, c'est de la Heinz. Ah bah voilà, merci Heinz pour son personariat avec nous. Mais par exemple, le beurre bio des consommateurs, Et bah apparemment, il est pas si ouf que ça parce qu'il est trop calorique et trop gras. Et en même temps, c'est du beurre donc... Si les shots de vodka cidre, Est-ce que ça vaut le coup ? Bah il m'a pas... Il connaît pas ni le cidre ni la vodka qui est là. Ouais, il connaît pas l'oeil craison. Il connaît pas l'oeil craison. Il a perdu la raison. Ouais. Tiens, sers toi pendant que je joue moi. Parce que là, bah j'ai perdu hein, donc vous connaissez les règles. Et bah Lola elle prend un shot. Ouais, ouais, ouais. Et elle prend un shot effectivement de cidre au vodka parce qu'on a rien d'autre pour avec la vodka. Oups si, c'est bon. C'est juste une petite goûte à côté. Ouais, ouais. Et si vous aimez les pâtes, les Penerigaté bio, et bah elles sont très bonnes. Quoi ? Les pâtes. Quelle pâtes ? Les Penerigaté bio de Barilla elles sont très bonnes. Péné. Péné. Alors j'ai tenté un truc, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Je pense que ça passe bien hein. Oui. Trop de temps. Moi qui aime pas les additifs. C'est presque salé, c'est bizarre. Ah ouais ? Mais c'est bon alors ? Il y a quelque chose de... J'irais pas jusqu'à dire bon. D'accord. Mais on va dire que ça passe mieux que la vodka grenadine quoi. Ah oui. Couleur vodka grenadine toi même plus. Gilou tu nous écoutes ? Ouais. Pas mon père. Oui non pardon. Oui. Une autre Gilles. Attention. Waouh ! T'as des picots. Des petits picots. Des petits picots. Grande picot. Oui grande picot. Ah, là je suis très bien placé, c'est parfait. Attention. Non c'est de la merde. Bouuuu. 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 Waouh. Ça ça va rien. Danger. Bah si j'ai récolté une étoile déjà. Attention Kirby danger. Voilà. Attention sinon après tu vas... Oh attends qu'est-ce que j'ai vu ? Il va t'attraper. Ouh. Regarde comme il roule. Nice. Yes. Yes Queen. Ah dommage. Bâtard. T'as failli faire euh... Comment il s'appelle euh... Oh merde non faut pas que je fasse ça. Non non je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce tu vas faire ? Cours. Pardon ? Ah tu t'assures la victoire. Je vois pas de quoi tu parles. Petit bâtard. Non. Je t'ai vu. Non. Le match va durer mille ans. Qu'est-ce que tu fabriques ? Est-ce que tu vas essayer de me voler mon frag ? Je dis juste que je reste pas loin. Voilà. Ok. Tu fais ce que tu veux maintenant. Alors attends c'est quoi déjà pour les incurver les tirs ? Euh... T'appuies sur euh... B non ? Ah ouais. Merci. J'aurais pas eu de dire. Putain je suis trop gentil. Ça m'énerve. Euh... Non attends. Est-ce que ça va marcher si je fais ça ? Ouais ça va marcher. Non ça va pas marcher. Tu vas même pas me taper. Non regarde. Regarde non. Regarde. Nul. Ouiiii. Attention attention. Est-ce que je te... Est-ce que je te... Non. Oh cool. J'aurais dû rester de l'autre côté plutôt. Bouf. Bouf. Non mais moi c'est bon je vais l'avoir là. Ah ouais ? Tu vas devoir me rebondir dessus non ? Non. Regarde elle. Mouais. Ouais. Ouais moi je demande à voir. Niii. Wow. Full power. Oh non. All systems. Full power. Nyeh. 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 J'ai trop mal joué. En fait j'aurais dû me mettre plus au milieu. J'aurais trop voulu venir vers toi. Ouais ouais. Tu m'as mindé. Erreur de débutante. Pardon. Pouf. Ha ! Erreur de débutante. Tu te l'as fait à chaque fois celle-là. Bah vas-y essaye maintenant. Bah oui. Je t'attends. Je t'attends. T'es combien là ? Oh non tu vas pas faire ça. Tu vas pas oser faire ça Lola. Notre amitié merde. Allez. Non. Oh. J'suis juste écoutée. Ah ah yes. Putain. Alors attends. Non mais dégage. C'est bon c'est mon trou. Et chacun son trou. Chacun son trou. Chacun son chemin. Pas son message à ton voisin. Voilà. Si vous avez des trous et des voisins c'est le moment. Putain. Yes. Deuxième chante pour Lola. Wouhou. Je t'écoutais. En fait y'a pas trop d'écartes là. On est à 10 à l'heure. À 8 ça va. Ah ouais ? Ouais. Je crois que le fait que tu m'as poussé c'est... J'ai récupéré une des étoiles dans le trou. Non t'es sérieuse ? Je sais pas. Faudra regarder le ralenti. Faudra regarder le ralenti. Ouais j'ai pas fait gaffe mince. Désolé. Bon bah petit vaut de cassis pour moi hein. Allez. Hop. Attention. Hop. Wouhou. T'as trop parlé comme une maman. Je sais comment. Elle fait attention. En même temps je sais à quel point les gens adorent ces petits moments dans Kirby Dream Course où y'a rien qui se passe. Et on entend juste alors. Ok. Attends voyons. Bon là je bois mon shot. Chacun son trou. Un délice. Loïc raison. Voilà. Retenez le nom. Vous voulez pas me sponsoriser s'il vous plaît ? Mais. J'adore la Bretagne. J'ai même un excellent ami breton. Qui se trouve que j'ai épousé en plus. J'ai même un ami du Finistère qui est plus breton que breton. Alors hein. C'est faux j'ai pas l'ami du Finistère. Faut déconner. Attention parce qu'après si on va... Est-ce qu'il y a des russuels déguisés en couignaman en écoutant la vallée de Dana ? Alors déjà tu dis couignaman alors que c'est un couignaman. Comme les couilles du Pérou. Non mais c'est beaucoup mieux. C'est des couilles bretons. C'est beaucoup mieux d'entendre de dire couilles que couilles. Un couillaman. Un couillaman. Un couilléman. Bah ouais. Voilà. Bim. Il y a une chanson qui s'appelle Alaï Koui Koui Koui. Je te dégage. T'ai pas vu cette épisode de South Park justement avec les... Pourquoi les gros mots existent ? Non. Parce que sinon si tu dis trop longtemps les gros mots, si tu dis trop de fois les gros mots, bah genre il y a des démons, des gros mots qui vont apparaître et qui vont réduire le monde en cendres. C'est pour ça que ça existe ? Ouais. Bah du coup c'est nul. Ouais parce qu'en fait c'est dans l'épisode Yakartman il a son propre TV show et genre à un moment il décide de dire le mot, de faire l'épisode où on dit le plus de fois le mot fuck. Et donc forcément bah tout de suite genre tout le monde... Et va dire avec le mot merde aussi. Ouais mais je crois que c'est en français c'est merde et en anglais c'est fuck. D'accord. Et t'en as un c'est genre l'un des mots interdits c'est pas lukum ou un truc comme ça. Baklava. C'est genre un truc complètement random. Qui peut sonner comme un gros mot si tu ne connais pas de sa viande. Oh dommage. En plus je suis derrière le petit... le petit alu. J'adore le mot alu. Le petit alu. Ah là là le petit alu là. Après les petits champions. A tout alu. Ah moi je vis ma vie à tout alu. Allez. Comme le mec dans ton TEDx. Arrête. Il s'agit à 100 à l'heure. Ah d'ailleurs je sais quand il va sortir mon TEDx. Allez. C'est vraiment un suppositoire de Satan. Trois manches d'affilé. Allez. Tu vois Satan il t'a mis dans son cul. Puis après il a chié. Et après il a pété sa coulée. Et après il t'a remangé. Il t'a revomi. Puis rechié. Puis il re-revomi. Moi je pense que ça mérite d'arrêter l'épisode parce que je trouve que ça suffa comme si. Non mais sérieusement quoi. Bon ça va finir sur moi qui prend un shot. Alors je vais vous faire une petite séance ASMR. Vas-y. Allez c'mère nous. Alors. Alors bonjour. Là je vais boire un petit shot de votre cabretron. C'est pas moi. C'est Lorraine. Ok c'est PJ. Je peux vous faire un petit peu et regardez. Et maintenant je bois. Pouahou. PJ t'as failli tout gâcher quand même. Pourquoi ? Envant ton cri pendant qu'elle avale. Bah en fait. Est-ce que t'as failli te reprocher ou pas ? Non. Ah mince. J'aurais tellement voulu voir tout ressortir par le nez. Ta gueule de moustache. Eh attends. Ressortir par le nez c'est pour une petite joie. Tite de la sextape. Quoi ? Ouais.